A chaque famille, son lot de rebelles. Et la famille royale britannique n'échappe pas à cette règle. En effet, depuis plusieurs années, certains membres de la couronne se distinguent par leur comportement que l'on peut parfois qualifier de borderline. Ce fut notamment le cas de la princesse Margaret, soeur cadette de la reine Elisabeth II. Décédée en 2002 à l'âge de 71 ans, cette dernière était même surnommée la princesse rebelle en raison de ses nombreuses sorties dans des clubs londoniens et de ses relations avec certains grands rockers du XXe siècle comme Mick Jagger. Les dernières années de la vie de la princesse Margaret ont été marquées par des problèmes de santé dû notamment à son tabagisme excessif, la presse britannique a évoqué jusqu'à trois paquets par jour, et à son alcoolisme supposé. Une génération en dessous, si y est-il la princesse Anne qui a récupéré cette réputation de grande rebelle. En 1992, après près de vingt ans de mariage avec Mark Phillips, la seule fille de la reine Elisabeth II annonce son divorce, à la surprise générale. Trois ans plus tôt, une femme de chambre avait vendu à la presse des lettres que la princesse Anne avait reçues de son amant, Timothy Lawrence, qui deviendra son second mari. Dotée d'un très fort caractère et cavalière accomplie au point de participer aux Jeux Olympiques de Montréal en 1976, la fille de la reine est un véritable électron libre parmi les membres de la famille royale britannique. Le prince Harry a poussé la rébellion à son paroxysme quand on descend encore d'une génération, le rôle de rebelle revient, assez naturellement, au prince Harry. Après une adolescence marquée par des frasques diverses, personne n'a oublié son célèbre déguisement de nazi, le fils du prince Charles a franchi, ces derniers mois, une nouvelle étape en demandant officiellement son retrait, et celui de son épouse Meghan Markle, de la famille royale britannique. Une décision approuvée, non sans mal, par la reine mais qui scelle l'appartenance du prince Harry à la catégorie des rebelles de la famille royale britannique. Qui sera le prochain ? Jusqu'à présent, le prince George et la princesse Charlotte ne semblent pas vouloir rejoindre leurs illustres ancêtres. Sous-titrage Société Radio-Canada